Salut tout le monde, c'est Laurie ! Aujourd'hui, je vous retrouve après deux semaines d'absence. Pourquoi ? Parce que finalement, je décide de faire une vidéo toutes les deux semaines. Ça ne va pas me stresser pour publier mes vidéos et tout, donc je me suis dit pourquoi pas faire toutes les deux semaines comme ça. J'ai le temps de faire ma custom. Si vous n'avez toujours pas vu mes deux premières vidéos, enfin officielles, elles sont postées, allez-y. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur un truc qui me fait énormément plaisir. En vrai, je ne vous fais que des vidéos qui me plaisent, mais là, je suis trop excitée depuis le temps que j'attendais ça. Je vais enfin teindre mon maillot de football. Si tu ne vois pas ce que je veux dire, tu as sûrement vu ce TikTok. Et depuis tout ce temps, vous n'arrêtez pas de me demander la suite. Et bien la suite, elle est en fin là ! En fait, mon problème, c'est que la teinture que j'avais achetée, elle devait prendre jusqu'à janvier pour arriver. Le problème, il n'y a eu les fêtes, j'ai eu plus d'argent, blablabla. Du coup, je vais retarder la vidéo. Et au lieu d'en faire un simple TikTok, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo YouTube. J'ai enfin acheté la teinture et je vais vous la montrer tout de suite. J'ai acheté une teinture RIT. Je l'ai achetée sur Amazon et le Amazon US parce que je ne sais pas s'ils en vendaient en France. Mais en tout cas, pour avoir autant de temps d'attente, c'est qu'elle venait des Etats-Unis. Avant de l'acheter, j'ai cherché pas mal de teinture parce que je vous rappelle, c'est un maillot de sport. Donc, ce n'est pas du coton, du lin, voilà quoi. Je pense que c'était du polystyrène, mais je ne suis pas sûre. Je vous rappelle que j'avais testé avec de la teinture basique. Donc, c'est normal que mon maillot n'avait pas pris. Là, j'ai pris vraiment une teinture pour tout type de tissu. Donc, il y a intérêt que ça fonctionne. Du coup, passons à la vidéo. Il fallait que je vous montre l'état du t-shirt. Après trois sachets et deux lavages, il était rose avec des taches rouges. Bien des taches rouges. Du coup, je me suis dit, non, 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 non. On va utiliser une vraie teinture pour les maillots de sport. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté cette lotion. J'ai regardé les tutos. Il disait qu'il fallait... Ah ouais, du vignet, du coteau et tout. Je me rappelais qu'il fallait mettre certains ingrédients et pas que de l'eau chaude. Du coup, je vais chercher ma grosse marmite et c'est parti. Ok, je suis partie chercher ma grosse marmite. Je suis en train de voir... Est-ce qu'elle est assez grande pour... Elle sera assez grande pour le truc. Ouh ! Ok, donc, tu peux te taire. Ce n'est pas le moment. Merci. Le truc n'a rien à voir, mais j'ai voulu me faire un setup dans ma cuisine. Du coup, j'avais ramené ma boîte de peinture. Du coup, que je mets de côté. Du coup, remplissons la marmite d'eau. C'est très long. Ok, c'est bon. Je vais faire chauffer l'eau. La faire bouillir. Et ça prend grave du temps à la faire. Je suis en train de dire que le temps, il est long. Alors que ça fait à peine deux secondes que je vais poser mes bouts. Mais un peu là qu'elle est en train de faire des choses cheloues, là. Laver. Il y a un... Il y a un... Il y a un... Si j'ai bien un pull bleu rouge aujourd'hui, ça, on ne sait jamais si je dois me tâcher. Comme le truc, il est rouge. Il est cherry red. Mais comme il est rouge, moi, je n'ai pas envie de me tâcher. En plus, j'ai mis un pantalon. Vous voyez ? J'ai mis un pantalon écris. Aujourd'hui, je suis en mode déco. Eh bien, j'avoue, le temps que ça chauffe, je vais vous parler un peu de mes custom. En gros, sur TikTok, je poste un peu tous les jours mes custom. Sur YouTube, je vais essayer de poster un peu toutes les deux semaines des custom. Et du coup, je voulais dire, si vous voulez une custom, c'est sur laurie.com. Genre, vous allez sur Internet, vous écrivez laurie.com Et vous allez sur la première bulle à droite où il y a écrit, passez commande. Vous remplissez le formulaire de celui que vous voulez pour avoir une custom, là. Et moi, je vous recontacte derrière par Snapchat ou Instagram. Ou, tout simple, vous allez directement sur Instagram et vous m'envoyez un petit message et vous dites que vous voulez une custom. Et là, on nous parlera en détail de ce que vous voulez. Ou si vous voulez simplement m'encourager dans mes affaires, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon TikTok. Abonnez-vous à mon Instagram. Voilà. Ça boue toujours pas. J'ai une caméra à Skip Grey's Anatomy à filmer avec, mais ça, j'y crois pas. Mais genre, j'ai une bête de caméra, genre Canon. J'ai plein d'accessoires, mais j'arrive pas à utiliser la caméra. En fait, déjà, j'ai un trépied de bureau pour téléphone, mais j'arrive pas à filmer avec cette caméra. Du coup, pour le moment, je suis obligée de filmer avec mon téléphone. Vous allez voir un jour, vous allez pas comprendre que je vais avoir grave de la qualité dans ma vidéo. C'est parce que j'aurais utilisé ma caméra. Oh, j'avais carrément oublié de vous dire pourquoi j'étais en train de teindre un maillot en rouge. Parce que c'était une référence à Jamal de On My Blog. Et du coup, bah oui, je suis un peu trop fan, tu vois. Il s'appelle même pas Jamal. Il s'appelle Brett Gray. J'ai déjà fait une custom de lui sur les chaussures, bien sûr. Quand il a vu ma custom, j'étais tellement contente que j'ai acheté son maillot. Et comme par hasard, vous voyez, je venais terminer un My Blog. Donc, j'ai dit, je veux son maillot. Et j'ai trouvé exactement le même maillot avec le signe Nike. Mais le truc, c'est qu'en fait, il était en rouge sur Internet, mais il était en rupture de stock. Du coup, je me suis dit, bah regarde un peu. Et là, j'ai trouvé en blanc, moins cher. J'ai dit, bah, c'est pas grave, achète une teinture. Et me voilà. Et vous savez quoi ? Et j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, mais le temps que ça bout, on revient. On revient, ok ? Y'a pas de soucis. A tout à l'heure. Ok, je reviens après. J'ai même pas compté. Bref, et là, ça commence à faire des petites bibucs dans le fond. Et je me suis dit, avant que ça boue, ça se trouve, ça se trouve, je dois même pas... Mais ça se trouve, je dois même pas faire bouillir le truc. C'est même pas des pattes que je suis en train de faire. Du coup, je vais baisser le feu. Laurie, tu veux brûler ton navire ou c'est comment là ? Maintenant que c'est super chaud, je vais rajouter une cuillère de liquide vaisselle et une cuillère de vinaigre. Et du coup, maintenant, je mélange. J'ai peut-être regardé des vidéos, mais là, je suis en total roux libre là. Donc, si je foire mon t-shirt, c'est 60 balles que j'ai mis à la poubelle. Je vais rajouter la lotion et je vais doser par rapport à la couleur que ça fait. Si je veux un vrai rouge, ou un petit rose, elle est trop belle la couleur. Oh non, 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 mais regardez-moi la couleur du titre. C'est la même couleur que mon truc. J'ai trop hâte. ça sent plastique. Mettons la petite lotion que cette lotion fasse du bien à mon maillot. je te fais confiance. On dirait que je fais du bisac. Regardez-moi ça. j'avais dit qu'il fallait que je trempe un tissu avant de mettre avant de mettre l'habit en question. Du coup, comme j'ai pas de tissu mais j'ai une serviette McDo, on va la couper en plusieurs. On sait jamais si on se trompe sur la couleur. Mon balisgo, est-ce que c'est cette couleur que je veux ? Ça fait rouge. Ça fait rose. C'est pas la couleur que je veux. Oups. C'est pas vraiment la couleur que je veux. Je crois que je vais vraiment... Je crois que je vais rajouter du coup tout le flacon parce que ça fait pas du tout la couleur que je veux en fait. Sinon, ça fait un rouge-rose. C'est pas trop le cas. que je veux refaire. Attendez, on va voir la différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Regardez. Entre ça et ça. Ouais, si, il est un peu plus rouge. À la caméra, on dirait qu'il est juste un peu plus rouge. Du coup, je vais mettre tout le flacon. J'ai trop peur. Attendez, attendez. C'est le même. C'est le même, les gens. Moi, je voulais un rouge comme mon pull. Là, c'est un... En même temps, c'est moi. J'ai pris le cherry red. On a pu le choix. On a mis 10,50 balles dans un grand... dans une grande casserole qui est bien chaude. Let's go pour tuer le t-shirt en question. C'est parti. J'espère que ça va pas le tuer, sérieux. Jamal, viens-moi en aide. 3, 2, 1, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! si ! Si, ça fait la couleur que je veux ! C'est chaud. Donc, je me pose. Wouh ! C'est chaud. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Ça fait une bonne couleur. Ça fait une bonne couleur. Wouh ! J'ai vraiment d'autant. Du coup, il faut laisser mijoter la chose pour que toutes les parties soient bien imbibées de partout. Je crois que je vais rajouter de l'eau parce que il y a quand même des parties qui sortent du truc. Je suis en train de dégueulasser ma cuisine. Mais en fait, le tissu, il n'arrête pas de monter. Donc, comment tu veux que ça soit imbibé de partout ? Il n'y a même pas encore le résultat mais je commence à être contente de ce que ça donne. Bon, ça ne sera pas un vrai rouge. Pourquoi pas faire une autre teinture un de ces cas ? Donc, si ça ne marche pas, si vous voulez la partie de... Il y a juste à liker la vidéo. Et on verra bien. Parce que là, en fait, ça fait un rouge... Rouge... Comment on peut l'appeler ça ? Un rouge bissap. Ça se trouve, il y en a, ils ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boisson extraite d'une fleur, en fait. Bref, du coup... Je disais, donc, ça donne un bon résultat. Je vais le laisser tremper encore un petit peu. Attendez, je vais le lever. Je vais le lever pour vous montrer. Oh, je suis trop bête ! Eh, j'espère que ça part parce que je vois, ça me fait des traces. Ça ne fait pas partir à l'eau. Ça ne fait vraiment pas partir à l'eau ? Les gens, je vous dis à tout à l'heure, ça fait, je ne sais toujours pas combien de minutes que j'ai laissé mijoter. sortons le maillot de la casserole. Ok, c'est parti. Nous allons dégueulasser l'évier. Ne m'éclabousse pas, ne m'éclabousse pas. Oh, mon Dieu, j'ai... On dirait que j'ai tué quelqu'un. Oh, mon Dieu, ça sort par l'autre évier. On dirait que j'ai tué quelqu'un. Il y a de la mousse. Oh, mon Dieu. C'est trop chaud pour que je le touche. Déjà, bon, on va rincer à l'eau froide. On dirait que ça enlève la teinture. Oh, non. C'est chaud. Oh, mon Dieu, l'éteint de mes mains. On dirait que j'ai tué quelqu'un. Je n'ai pas l'impression que ça fait un rouge comme je veux. J'aurais peut-être dû mettre du sel. Apparemment, ça accroche bien le sel. Bah, tant pis pour moi. Là, il faut que je rince. Il y a grave du... Bon, rassons le tronc en espérant que la teinture sera toujours dessus. J'ai envie de pleurer. J'ai enlevé la teinture. J'ai mis tout le flacon pour que tu me fasses un rose. Parce que là, clairement, ce n'est pas du rouge, c'est du rose. Mon pull est rose. Mes bouts de doigts sont rouges. Mais toi, tu n'es pas rouge. je n'aurais pas dû mettre du savon. Je vous montre les résultats du maillot. Je ne sais pas si c'est l'éclairage, mais on dirait à la caméra, il est rouge saumon. Il est rose saumon. Mais en vrai... Non, 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 non. Ce n'est pas que à la caméra. Le maillot est rose saumon. Il n'est pas rouge, il est rose saumon. Clairement, j'ai envie de pleurer. J'ai mis au moins 30 balles sur n'importe quelle coloration que j'ai pu trouver. Je me retrouve avec les mains rouges. Je ne sais pas comment on fait partir du rouge sur des mains. Mon levier est dans un état catastrophique. Et mon maillot est toujours rose. Bon, après, il a évolué. Ce n'est plus un rose pas. avec des taches un peu partout. Mais il est rose et il n'est pas rouge. Moi, ce que je veux, c'est un rouge comme ça. S'il vous plaît, les gens, si vous savez comment je peux faire pour teindre un maillot. Vous voyez la brillance du truc. C'est une matière pour aspirer la transpiration. Comment je peux teindre ceci pour qu'il soit rouge, le rouge de mon pull, en fait, s'il vous plaît. Même mes mailles sont plus rouges que le maillot. Ah, ça coule. Je suis vraiment dégoûtée du résultat. Franchement, je vous le dis. Je vais vous laisser. Si vous avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo, merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci commencera avec la joie et la bonne humeur et se finira comme telle parce que là, on a commencé par un level de bonne humeur parce qu'on a commencé avec un level de bonne humeur et là, je ne peux même pas vous montrer à combien je suis six pieds sous terre. Si la vidéo t'a plu, si ma peine te fait pitié, je te laisse à liker. Si tu as, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as des idées de vidéos que tu aimerais que je fasse, tu laisses un petit commentaire et pour m'encourager un peu plus dans mes projets, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Il y aura un peu de sous sur ma chaîne donc abonne-toi. Abonnez-vous aussi à mes réseaux parce que je suis active sur les réseaux TikTok et Instagram et puis voilà quoi. Sur ce Légion, je vais vous laisser mes mains rouges et moi, on vous dit à quoi !